Salut, je vais vous montrer mon deuxième Kui-Gun, quand même assez puissant, le Doom de mon premier, donc il peut monter jusqu'à 550 volts en moins de 15 secondes, c'est assez vite, et il peut tirer jusqu'à autour des 8-9 mètres secondes. Donc, pour le recharger, on a juste à baisser cet interrupteur-là, ça active mon Kui-Gun, par la suite, je baisse celle-là pour le rechargement, et la lampe néon ici, elle montre qu'il y a de la haute tension autour des 600 volts. J'ai juste à insérer ce clou-là d'à peu près 3 pouces et un quart de diamètre. Je l'insère ici en haut. J'ai installé la gâchette ici, donc on peut simplement peser avec notre doigt, et comme mon premier, comme celui-ci est rendu portatif, donc je peux tirer comme que je veux. Donc, la comparaison entre mon premier et mon deuxième, j'ai rajouté ces deux condensateurs-là, même force, 400 microfarades et 250 volts. Dans mon premier, j'avais une pile de A, j'en ai rajouté trois autres, donc ça fait 6 volts, 4 piles de A, et on a rajouté un petit peu plus de fil, donc ça augmente la force. Donc, je l'ai fait recharger, pour vous montrer, on va tirer sur le globe, bien évidemment ça va péter, mais feu. Donc, même principe que l'autre, on va le tirer pour vous montrer que ça fait, signe que celui-là, il est un peu plus solide, feu. Donc, dernier test, avec une simple feuille de papier, on voit que même pas tendu, elle traverse facilement. Donc, j'ai oublié, on va tirer sur le globe, on va mettre en place. Sous-titrage FR ?